Avec la prétention des purées, les produits de la nature, on les dénature, on en change les caractéristiques. Donc tout ce qui est pharmaceutique, pratiquement, ne sert à rien. En réalité, quand on consomme des produits pharmaceutiques, allopathiques, c'est le choc, comment dire, quasi mortel. Si on n'avait pas une solide constitution encore, qui pourrait nous envoyer de l'autre côté. On donnerait les médicaments contemporains à des gens du Moyen-Âge ou de la Renaissance, ils ne survivraient pas. C'est que petit à petit, l'organisme compose comme il peut, grâce à résistance, etc. Et on apprend cela. Ceci étant, on voit très bien que le problème que j'évoque ici avec l'homme, les éléments pathogènes font la même chose. A savoir, maintenant, on a des problèmes graves avec des bactéries qui sont résistantes à tous les produits. Les fongicides, les antibiotiques et tout ça, ils s'en fichent. C'est terminé cette époque-là. Donc il y a, par exemple, à Paris, au moins une clinique où il n'est pas bon aller quand on a un problème issu du sport. Bon, j'espère que vous avez bien compris de qui je parle sans avoir à le citer, cet établissement. A savoir, vous allez là-bas, vous avez une chance sur deux désormais d'attraper une maladie nosocomiale. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous arrivez pour un tendon déchiré, simplement pour ce dysfonctionnement de la rotule, eh bien, vous pouvez, vous prendrez le risque à 90% désormais d'avoir la jambe coupée à laine. C'est-à-dire que c'est pas seulement la mécanique qui en prend un coup, c'est tout l'environnement électrochimique. Et qu'il y a eu des réparations, entre guillemets, qui ont montré que dans les canalisations destinées à donner de l'air frais, il y avait des colonies bactériennes épouvantables, virulentes, c'est le cas de le dire, etc. Enfin bon, des trucs qui font plaisir. La dernière fois que je suis allé pour des raisons sérieuses à l'hôpital, de retour d'Afrique avec une maladie inconnue, j'ai été stupéfait, étant sur le brancard qui m'amenait à ma chambre, de voir des rats qui circulaient de part et d'autre du couloir. C'était l'hôpital de la Hénèque, depuis il y a eu des progrès. Néanmoins, c'est quand même bien de le savoir, la nuit dans certains hôpitaux, on a d'autres personnages qui prennent le pouvoir.